La journée consiste en étudier des projets donnés par des industriels, des problématiques données par des industriels en petits groupes d'élèves qui vont pousser à l'innovation par rapport à une problématique que va avoir son industriel dans le futur ou pour son développement. Notre projet, c'est de créer un nouveau mode de transport qui soit adapté à la ville et à la campagne et en sortant de tout ce qui est voiture électrique, moto, scooter électrique, essayer de trouver une nouvelle alternative. Nous, on travaille avec une entreprise de conseil qui est actuellement en contact avec Lime, l'entreprise qui s'occupe de faire des trottinettes en libre-service à Paris. Leur objectif, ce serait de rendre le système plus viable en termes de durée de vie et de recyclage, donc des problématiques de réparation et de remise en service de certaines trottinettes et aussi de tout ce qui est sur la fin de vie et la sortie de la flotte de Lime pour, pourquoi pas, avoir une offre de vente de trottinettes d'occasion pour les particuliers en général. Donc, c'est comment mieux gérer la conception et la production des trottinettes pour que derrière, en termes de recyclage et de maintenance, ce soit plus facile pour les opérateurs. Pour moi, c'est le fait d'essayer à la fois de proposer des nouvelles idées technologies, mais surtout de voir un peu tout ce qui se fait dans tous les domaines et de ne pas se limiter à ce qui est déjà utilisé dans tel ou tel domaine, voir vraiment ratisser large et voir comment on pourrait intégrer telle ou telle solution dans des domaines où ce n'est pas forcément utilisé aujourd'hui. Vraiment, avoir l'esprit le plus large possible. L'innovation, c'est la recherche de quelque chose de nouveau, c'est à partir de créativité, de curiosité, de piocher dans des domaines qui ne sont pas forcément celui dans lequel on travaille, un peu des idées de partout pour arriver à répondre à une question qui soit une question, soit quelque chose de nouveau, qui est quelque chose que là, on n'a jamais vu. Il y a plusieurs manières d'innover, mais c'est trouver des solutions pour avancer dans un domaine, ça peut être rendre un produit plus écologique, plus performant, et parfois aussi les idées en même temps, mais c'est dans un certain domaine l'améliorer et le rendre plus performant. Je pense que c'est plutôt utile, qui nous permet déjà d'avoir un lien avec des industriels, ça permet forcément de gagner un point d'expérience, voir comment eux, ils pensent dans le concret, ce qu'ils vont vouloir chercher dans un milieu d'entreprise réelle, comparé à ce qu'on a à l'école d'habitude. Et puis, ça nous pousse également à travailler en groupe, à faire ce travail de recherche de technologies qu'on n'étudierait pas forcément en cours, parce qu'elles sont plus spécifiques. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant à faire, c'est d'élargir un peu les horizons. Aujourd'hui, en fait, du coup, en groupe, on a mis à tous travailler ensemble, et c'est assez intéressant, parce qu'on a tous des idées vraiment différentes sur la journée. Et là, typiquement, dans le groupe, on a vraiment deux grosses idées phares, et on travaille tous autour, et on voit qu'il y a vraiment une ébullition des idées, où ça pétille un peu partout. Très intéressante et enrichissante aussi. Découverte et... Ouais, innovation, c'est bien. Pour nous, l'intérêt, il est double. Il est déjà de rencontrer les étudiants et de comprendre un peu la philosophie, et puis comment vous les amenez à penser à l'innovation, en amenant des méthodes de recherche de nouvelles idées, qui ne sont pas forcément ancrées dans l'industrie, on va dire. Et l'autre intérêt, c'est bien sûr de créer du lien avec les universités, les jeunes, se faire connaître, et qu'ils aient aussi envie, quand ils seront diplômés, de venir postuler dans nos entreprises. Très simple. Pour moi, l'intérêt, c'est déjà d'aller au contact d'étudiants, des heures et métiers, de pouvoir les rencontrer, voir un peu ce qu'ils font, comment ils le font, et puis de leur soumettre des idées qu'on a et sur lesquelles on travaille, pour voir un peu ce qu'il en sort en termes de matière, et puis de matière grise aussi, et puis voir un peu et confronter à la réalité des jeunes, sur un marché sur lequel nous on est, qui justement est très porteur pour les jeunes. Donc voilà, l'idée, c'est de confronter nous, notre réalité, avec eux, ce qu'ils vivent, et puis utiliser leur connaissance, leur savoir, leur jeunesse, leur fraîcheur, et leurs idées pour concevoir, pour nous apporter peut-être des solutions. L'intérêt, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants à une thématique en rencontre, qui ne sont pas forcément abordée, notamment aujourd'hui, j'apporte le sujet de la réparabilité, donc la durée de vie des produits, comment on améliore la durée de vie des produits, comment on intègre ça à niveau de la conception, pour pouvoir justement faire des produits qui durent plus longtemps, qui sont plus faciles à réparer, et qui ont un impact moindre sur l'environnement. Moi, ce que j'ai trouvé très bien, dans cette journée, c'est d'avoir vraiment un regard neuf, et vu qu'une grande partie de mes missions va être de conseiller les clients, ça me permet vraiment de leur apporter toutes les idées que j'ai pu récupérer des étudiants qui avaient plein d'idées, et plein de façons différentes de voir comment utiliser notre plateforme, ça va nous permettre de pouvoir améliorer vraiment notre relation, et notre conseil auprès du client. Je crois que c'est toujours intéressant d'associer les problématiques d'aujourd'hui à ceux qui feront les réponses de demain, d'aborder le problème du jour, celui de la mobilité, que nous on aborde sur les enjeux de développement territoriaux, sur les enjeux sociaux, de les voir abordés par des esprits qui ont une entrée à cette école d'ingénieurs, qui a peut-être une façon d'appréhender la problématique sous d'autres angles. Alors, c'est des projets qui sont très très riches, qui sont complètement, j'ai envie de dire un peu éclépiques, complètement différents des uns aux autres, et puis par contre, une grosse réflexion derrière, des jeunes qui sont super cools, qui sont pleins de gaieté, qui ont envie d'avancer, qui ne se prennent pas au sérieux, mais par contre, quand ils sortent quelque chose, c'est vraiment de qualité. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, très valorisant pour eux, et puis pour nous, en même temps, ça nous permet aussi de ramener des idées intéressantes à la maison. Les projets qui ressortent, ils sont assez sympas, parce que pour le même thème, on a vu travailler deux groupes, et on voit les directions assez différentes qui peuvent être prises. On voit un peu ressortir la personnalité, des différents intervenants, et comment ça guide le groupe, tout le monde trouve sa place, et sort une idée, c'est plutôt innovant, et ils ont une bonne notion de tout de suite passer à la mise en pratique, et c'est vrai que c'est la partie délicate de l'innovation, c'est bien d'avoir des idées, mais de les emmener jusqu'au bout, c'est quand même la partie la plus délicate, et ils ont le réflexe de se retrousser les manches, et c'est intéressant. Les étudiants étaient quand même très très motivés, ce que j'ai trouvé très agréable, ils se sont tout de suite rentrés dans le jeu, ont tout de suite essayé de comprendre la plateforme, et donc voilà, j'ai pu en retirer vraiment des nouvelles utilisations, et des nouveaux points de vue, parce que c'est un travail dans lequel tous les jours on apprend, et c'est vrai que c'est un type d'interlocuteur assez neuf, et ça permet d'avoir une nouvelle vision, donc sur les projets et ce qu'ils en ont fait, je sais que je proposerai différentes visions de ces projets à mes clients. Il y a de bonnes réflexions, c'est vraiment intéressant de voir justement entre des personnes un peu plus vétérans de l'industrie comme moi, par rapport à la nouvelle génération qui arrive, la nouvelle génération d'ingénieurs, qui sont sensibilisées sur d'autres aspects, par rapport au produit, donc c'est vraiment très très intéressant de voir des idées, ou des concepts un peu nouveaux qui sortent, et une sensibilité différente, c'est vraiment très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada